coucou on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi donc la bc du mercredi donc aujourd'hui c'est la lettre g la lettre g comme le glossy accent donc il existe en deux deux pots différents moi j'en connais que deux donc ça c'est le plus grand il existe un plus petit aussi en fait c'est un produit liquide comme vous voyez une sorte de résine transparent avec un petit fini un petit fini glacé en fait sur sur les clés et les créas c'est un gel en fait à base d'eau sans acide de la marque ranger ça donne un effet en fait vernis et brillant et un petit peu bombé ça fait un effet 3d en fait sur nos créas je vais vous montrer ça tout de suite ça s'utilise sur les papiers sur le carton sur métal le plastique le vert dans mes souvenirs c'est un embout un embout fin comme ça vous voyez c'est un embout donc applicateur qui permet en fait d'appliquer avec précision en fait sur sur nos créas si on veut avoir un effet plus gros on peut en mettre une couche et puis étaler avec un pinceau en fait voilà tout simplement si vous voulez un effet un fait plus plus grand voilà donc c'est on applique dessus on fait sécher par contre le séchage en fonction de l'épaisseur que ça ça peut être très très long fait ça sèche pas en trois minutes en fait moi je laisse je laisse assez longtemps surtout quand je laisse un petit petite pellicule que je vais un espère un peu bombé je laisse vraiment vraiment longtemps et voilà donc appliquer sécher et le tour est joué comme on pourrait dire donc voilà l'effet donc là par exemple c'est cette petite carte et en fait je sais pas si ouais voilà là je crois qu'on voit bien voyez là les feuilles et ben là voilà j'ai mis du glossy accent et j'ai mis sur une petite épaisseur et là je laissais sécher moi j'ai mis de côté quasiment une heure après j'ai fait d'autres créans pour vous montrer voilà et ça donne un un ouais ça donne un aspect franchement brillant assez sympathique ça change complètement de wincoff stella qui fait paillettes là ça fait vraiment brillant et pas du tout paillettes donc là j'ai fait j'ai fait ce petit effet ça en vidéo je garde toujours mes petites choses que je vous montre un petit coup en vidéo là c'était on avait parlé des crayons aquarelles dans mes souvenirs et du coup je vais vous montrer j'aurai des deux feuilles n'importe j'aurai des feuilles n'importe j'aurai des feuilles n'importe et voilà maintenant il y aura juste à sécher oui et après donc une fois que c'est sec on arrive sur une carte avec cet aspect là oui alors moi j'adore c'est sûr des les feuilles on peut mettre sur les fleurs et quand c'est des mots là oui comme merci on met dessus mais encore plus gros ça super sympa en fait on met en évidence des détails sur la carte c'est vraiment super sympa donc le glossy accent pour moi c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son matériel de de scrap moi c'est vraiment super donc c'est un fini glossy en fait voilà c'est ça en fait glace et infini glossy infini brillant et complètement clear à la fin voyez là on voit vraiment que c'est transparent alors qu'on voit une petite couche blanche c'est normal c'est produit et c'est comme ça qu'on sait si c'est sec ou pas moi je vais mettre de côté moi je vais mettre de côté à son je le fais et puis après je mets de côté et je vais faire mes petites créas en fait et après je reprends c'est sec mais il faut au moins une heure et après vous avez un aspect un aspect bien bombé j'ai fait bien bien bombé on sent bien quand on passe puis on voit bien en fait la petite différence donc voilà pour alors aujourd'hui donc c'était un produit ça peut être un produit une technique un incontournable du scrap donc aujourd'hui c'est un produit donc c'est le g la lettre g et donc pour glossy accent de chez ranger voilà pour la lettre g et on se retrouve la semaine prochaine pour la lettre h allez à plus plus